Ensemblant, merci parce qu'elle permet que nous sommes capables de partager les paroles qui ont la vie ensemble. Et nous sommes contents pour tous les bien-aimés frères et soeurs qui ont retrouvé nous. Et ce fondement pour nous partager les paroles, pour nous prêcher les paroles et parler de Seigneur qui a tout le pouvoir. Et chaque fois, Seigneur permet que nous ensemble, nous toujours estimer ces grandes grâces qui est liée. Parce que si ce n'est pas grâce, nous ne sommes pas capables d'y vivre ensemble. Nous ne sommes pas capables d'y vivre, parler de paroles. Et donc nous dis merci pour ça, nous renouer pour ça, parce que c'est bon Dieu nous. Donc nous comptons tous bien aimer nous qui est déjà là, tous bien aimer nous, comme nous comptons souvent dire. Et nous attendons tout le monde, et nous comptons tous le monde déjà là, nous dis bon Dieu merci pour ça. Donc nous demandons que nous sommes capables, vraiment préparer nous pour nous sommes capables de passer un moment béni ensemble. Et c'est le moment ça que nous prenons pas ensemble, qui est très important que nous devons passer ensemble. Par la grâce de Dieu, pour nous être capables d'avancer dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prenons la prière pour nous être capables de passer un moment béni ensemble, par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de nos Seigneurs. Père Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous nous remercions. Merci pour bien aimer mes Frères Seigneurs qui retrouvez nous, qui est nombreux, et nous dis bon Dieu merci, parce que nous faisons nos grâces, nous nous remercions en pile. Et Père nous, Père Jean-Baptiste, nous remercions dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que nous fais et tout ce que nous fais. Merci pour chaque bien aimer, chaque Frères Seigneur, merci pour chaque monde. Merci pour nous, Jésus-Christ. pour nous qu'on compréhensé sous sa, nous pas nous qu'on compréhensé. Pour nous prenons attention à sa, nous pas de jambes, pour nous prenons attention avant. Pour nous cet homme, nous ne prenons pas de comprendre. Pour nous accepte sa, nous ne prenons pas de accepte. Pour nous croire sa, nous ne prenons pas de croire. Pour nous marcher droit avant et ne prenons pas de jambes avant. Au nom de Jésus-Christ, nous nous remercier. Nous nous remercier pour nous, nous sommes prêts. Pour prendre un premier place, nous recevons tout ce qui nous va faire, le gouvernement de l'orange pour nous actuellement. Nous permettons que chacun de nous aborder notre temps, glorifié Père là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon Dieu béni tout le monde. Nous comptons pour nous ensemble. Et nous seigneons en plus de gloire pour ça. Et son grâce que nous ensemble. Et nous honorer notre Seigneur pour ça. Et si ce n'est pas le même moment, nous ne comptons pas ça. Comme nous comptons ça déjà. Donc nous allons parler un peu. La parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est très important. Nous allons faire ça. Ensemble, par la grâce de Dieu, c'est très, très important. Amen. Alors, je dis bien qu'on dit nous, dans le voyage, nous, dans le chapitre 21 de deux chroniques, nous allons voyager, c'est là nous lier, puisque c'est comme ça nous allons toujours faire. Donc c'est là nous allons lier dans le voyage. Mais avant même que nous nous allons parler de voyage. Et c'est là, nous allons partager avec vous. Et ce qui est très important, nous allons partager avec vous. et on est capable de vous sur tout sur pas mal de choses que nous devons comprendre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons nous donner au Seigneur la faveur et miséricorde. le, ou l'kapab permet que nous vive, comprenons par le, et parce que objectif la, l'on parle de bagay, non? Se comprenons, sa, se yra di, et se fait, sa, l'mande, parce que se sa, l'on besoin, c'est pour ça que nous, là, nous parle à pour l'autre bagay, nous parle à l'autre bagay, nous parle à l'autre bagay, nous parle à l'autre bagay, nous venez à l'autre bagay, et preche parol qui ba e la via, et surtout, permette à que moun qui pa comprenons, comprenons, ok? Et, comme nous comprenons, comme nous konenons tout, et travail que nous faisons son travail de evangelisation, alors, gong bagay, m'en prenez un peu rectifiez pour vous, ou bien, plutôt, pour m'en prenez rectifiez, gong bagay, m'en prenez un peu, m'en prenez un peu, m'en prenez un peu, pour, que vous nous dites déjà, vous avez dit, vous capablez de faire attention bien, et, non, travail que nous faisons. Alors, pas oubliez, lorsque nous partagez le plateau de enseignement, donc, que ce soit sur plateforme Zoom, sur plateforme Zoom, qui sont plateformes privées, que nous partagez avec bien-aimés, qui sont les ondures, ou que ce soit dans l'émission de 100% évangélique, dekè nous introduit le monde, ou bien, moun ki sou rezoïon, nan plateforme noua, ou bien, tante mesaj la, mesaj yon, keltè enseignement, dok, ou keltè yon sort d'exotation, de prédikation, ou te yon émissions, li, gen rien, automatikman, karakter premier li, se, évangélisation, ok, parce que, lè nou pa, lè nou pa, fèl, nou pa, introduit, karakter, l'évangélisation, ladan, c'est lorsque, nou retouvé nou, ensemble, en privé, et nou pa, pèmè, person moun, et dè yon, participer, dans sa vanpfer, dok, lòske nou gè a avoir, avec l'église, et pa, gagne, yon moun, ki, comment dire, yon moun, ki, konverti, dépoir, avec l'évangélisation, parce que, nou pa, on optique pour évangéliser, moun, ki, kai, kris, mais non, on optique pour évangéliser, moun, ki, pa, dans la maison de Dieu, donc, puisque c'est ceux qui ne sont pas dans la maison de Dieu, que nous sommes appelés à évangéliser, non pas ceux qui sont dans la maison de Dieu, et si nous évangélisons les protestants, les gens de l'église traditionnelle, c'est parce que nous reconnaissons que ces gens ne font pas partie de la maison de Dieu, ne sont pas dans la maison de Dieu, et c'est pour cela que nous appelons ces gens église traditionnelle, pasteur traditionnel, évangile traditionnel, un évangile qui n'a rien à voir avec le fondement des apôtres, qui n'a rien à voir avec les disciples, qui n'a rien à voir avec les apôtres, et ce qu'ils font, ou ce qu'ils prétendent enseigner, n'ont rien à voir à ce que dit la Bible, à ce que dit le fondement des apôtres. Comme je le dis souvent, le caractère de notre méthode d'évangélisation, nous avons deux points à l'intérieur de cette méthode, parce que dans l'évangélisation, nous trouvons ce qu'on appelle annoncer et dénoncer. Nous avons deux points importants dans l'évangélisation, parce qu'à l'intérieur de ce mot évangélisation, nous évangélisons, donc comment ? Par le dénoncement et l'annoncement. C'est-à-dire, nous annonçons et nous dénonçons. Pour annoncer, il faut dénoncer. Pour dénoncer, il faut annoncer. Ce qui veut dire, si je dis ce que vous enseignez, n'est pas ce que la Bible dit, je dois vous dire ce que la Bible dit. Si je dénonce, il faut que j'annonce. Je ne peux pas dénoncer sans annoncer. Je ne peux pas non plus annoncer sans dénoncer. Et si je vous annonce le fondement des apôtres, il faut que je dénonce le fondement des hommes. Et le fondement des hommes, c'est ce que ces hommes enseignent ou prêchent, ce qui n'a rien à voir avec la Bible, avec les apôtres, avec les disciples. Comme l'apôtre l'avait dit. Donc, nous voulons répéter ce que l'apôtre avait dit. Et nous ne voulons pas apporter notre propre message. Mais nous voulons apporter, ou bien continuer à apporter le message qui était là dès le commencement. Celui que les apôtres prêchaient, celui que les apôtres enseignaient. Et celui que l'apôtre Paul avait été établi et mandaté pour apporter le salut aux nations jusqu'aux extrémités de la terre. à 13, 47, 48. Donc, ce qui fait qu'il y a une prédestination de la croyance de ce message. Puisque ce sont ceux qui étaient destinés à la vie éternelle qui croiront. Donc, il ne peut pas y avoir des gens qui n'ont pas été destinés à la vie éternelle qui vont croire dans ce que nous annonçons, dans ce que nous prêchons qui a rapport avec le fondement des apôtres. puisque l'évangile que l'apôtre Paul prêchait était pour ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Vous n'êtes pas destinés à la vie éternelle. Vous ne pouvez pas croire. Je ne peux pas vous forcer à croire. Vous n'êtes pas destinés à la vie éternelle. Le message du fondement n'est pas pour vous. Le fondement des apôtres n'est pas pour vous. L'évangile de Jésus n'est pas pour vous. Et le salut n'est pas pour vous parce que vous n'avez pas été prédestinés. Donc, il n'y a aucun problème. Le fait que vous ne croyez pas, ce n'est pas un problème pour moi. Et je ne suis pas là pour vous faire croire ou pour vous forcer ou pour vous dire de croire dans ce que j'annonce ou ce que je prêche. Non. Parce que la croyance, la foi, le fait d'accepter de croire dans ce que j'enseigne ou ce que les apôtres enseignaient, c'est une prédestination. Vous devez avoir été prédestinés pour croire. Vous n'avez pas été prédestinés, vous ne pouvez pas croire. Un point à craindre. Donc, il faut le reconnaître. Comme l'apôtre le dit dans 1 Corinthiens 3, 10, 11, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et à chaque point de notre mission, de notre moment de fondement où nous parlons du fondement des apôtres, j'ai trouvé bon de partager avec vous ce texte de l'apôtre par excellence. Ce texte de l'apôtre, je trouvais bon de vous le partager. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, le fondement est déjà posé. Maintenant, nous devons poser, ou bien nous devons bâtir sur ce fondement qui avait été posé par ce sage architecte qui est l'apôtre Paul. Disons dans le verset 11 car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus Christ. Et quand je parle du fondement, je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'une dénomination. Je parle de Jésus Christ tout simplement. Puisque Jésus Christ est le fondement. Jésus Christ est le fondement dont je suis en train de vous parler. Ce n'est pas un autre Saint Jésus Christ. Donc, pour cela, je ne peux pas vous forcer à croire. Et je ne vous demande pas à croire. Parce que cela ne dépend pas de vous, ne viendra pas de vous. Cela dépend du Seigneur, le Maître de l'Évangile. Tout simplement. Maintenant, si le Seigneur, par sa grâce, a permis à ce que vous arriviez à croire à ce message du fondement, eh bien, toute la gloire est à lui. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Nous lui disons merci. Nous l'adorons. Nous l'exaltons tout simplement. OK? Nous l'exaltons tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que je ne vous demande pas de croire. Mais cela dépend de la prédestination. OK. Et il y a quelques minutes ou si je peux dire quelques heures, j'ai fait un poste parce qu'il y a la femme d'un faux pasteur très connu qui est morte. Alors, beaucoup de gens sur Facebook me disent que je n'ai pas d'amour ou je n'ai pas d'amour, je n'ai pas de charité parce que j'ai fait un poste en questionnant un poste que ce monsieur avait fait juste avant que sa femme soit morte. Remarquez! Cela devient comme une sorte d'habitude, une sorte de coutume qui est ce monsieur qui se dit parce qu'il veut être célèbre, qu'il veut être riche et posséder toutes les richesses de ce monde pour la popularité, pour être cornu dans le monde, pour être puissant, pour pouvoir remplir des stades de gens, remplir un stade avec beaucoup de personnes, pour pouvoir remplir des endroits, avoir beaucoup de gens derrière eux. ces gens sont prêts à tout et n'importe quoi. Et j'ai vu un commentaire d'un frère, un collaborateur sur le fondement qui a commenté en disant et bientôt, attendons que ce soit bientôt la femme de soi-disant pasteur là, Aïsée qui est le plus célèbre, le plus riche parce que lui aussi, bientôt, on peut voir c'est sa femme à qui le tout. Parce qu'il y aura le tout à quelqu'un d'autre. Parce que vous voyez qu'elle est leur femme subitement morte. Et après, on parle du prix du succès. Alors, ce qui m'a intrigué dans ce poste que ce monsieur a fait, soi-disant, sa femme n'était pas encore morte quand il a fait le poste, c'était juste avant, selon ce qu'on dit, ce qu'on a rapporté, ok, il a posté les bien-aimés, bien que tout le monde ne va pas pouvoir voir, mais si vous le voyez, regardez sur le compte Facebook de 100% évangélique, vous allez voir le poste. Donc, sur le compte Tiktok, c'est déçu aussi. le monsieur a posté, je vais partager avec vous ce qu'il a posté juste avant que ça soit disant femme et soit morte. Donc, ça m'a intrigué beaucoup, 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 mes bien-aimés, beaucoup, beaucoup, beaucoup. et le fait que c'est le fait qu'il a posté ça comme comment on dit, comme poste. Alors, voyons voir, il faut que je partage avec vous, bien-aimés, c'est très important ça. Alors, je l'ai où? Je l'ai juste ici. D'accord. Ok, je vais partager avec vous. Au moins, vous allez voir ce qui m'a intrigué dans cette histoire parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre que je ne peux pas comprendre que vous avez votre pause, je ne suis pas malade ou quoi que ce soit. Et puis, à un certain temps, vous allez poster quelque chose aussi disons regardez bien le zoomé pour vous, bien-aimés. Regardons ce que le monsieur avait posté. Il a écrit le soi-disant faux-pasteur Marcelo Tunassi que les gens prennent pour un vrai pasteur qui a la folie de grandeur qui veut être riche et d'ailleurs comme le faux-pasteur de Goury Toussaint et oui et quand cela arrivera bientôt à quelqu'un de proche ou à son tabernacle de la honte que personne ne dise que c'est un hasard. Ok ? C'est le prix du succès seulement. Notez cette fameuse phrase le prix du succès. Ok ? Donc le prix du succès cela apporte beaucoup et on ne peut pas parler de succès quand on parle du fondement des apôtres ou quand on parle des apôtres parce qu'il n'y avait aucun apôtre aucun disciple qui était riche tout était pauvre ils étaient tous pauvres et sans instruction je ne m'arrête pas de vous le dire tous les apôtres étaient pauvres tous les apôtres étaient sans instruction à l'exception de Paul bien qu'il avait rejeté sa connaissance de Gamaliel donc on ne peut pas parler de succès quand on parle de l'évangile de Jésus Christ parce qu'il n'y a pas de succès dans l'évangile de Jésus Christ comme disait l'apôtre si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire mais la nécessité m'en était posée c'est une nécessité qui m'en était posée mais ce n'est pas un sujet de gloire pourquoi parce que nous avons été regardés comme les balieux du monde les répudes de tous comme disait l'apôtre nous sommes maltraités et nous souffrons la soif la nudité maltraités et ça et là donc c'est à dire ce n'était pas un sujet de gloire mais c'est une nécessité qui leur était imposée d'annoncer l'évangile maintenant ces faux pastels qui font passer leurs enfants leurs épouses leurs proches leurs fidèles pour être célèbres pour être riches pour devenir incontournables regardez tout dernièrement là dernièrement là ce faux pastel avait n'en plus un stade de personnes et lui et sa femme étaient dans ce stade là en dessous une plus immense en train de soi-disant prier donc ces hommes qui se disent soi-disant je ne sais quoi là mais vous allez comprendre par ce poste là ce n'est pas que les gens vont me dire tu n'as pas de caisse ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des peines j'ai de la peine pour la famille de cette pauvre femme mais je n'ai pas de la peine pour ce faux pastel même lui il n'a pas de la peine parce que s'il avait de la peine il n'aurait pas posté un tel poste en disant n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir ok quel est le prix que ce faux pasteur a payé pour obtenir la couronne soi-disant qu'il a moi je vois que la couronne c'est la couronne de la gienne qui est sur sa tête donc quel est le prix juste avant que sa femme soit morte subitement vous postez ça n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir le faux pasteur Marcelo Tsunassi a payé quel prix et il a quelle couronne il a payé quel prix et il a quelle couronne vous là les haricés vous êtes la plupart d'entre vous je ne parle pas à tout le monde mais ceux-là qui m'insultent sur Facebook qui me traitent des cochons de chiens vous m'avez traité de toutes sortes je vous dis que vous êtes des zombies et c'est vrai vous n'avez pas l'esprit de Dieu beaucoup de femmes déjà les femmes ce sont des êtres faibles comme dit l'apôtre ce n'est pas étonnant parce que dans le jardin d'Eden Satan ne pouvait pas se présenter devant Adam parce que Adam savait qui était Satan Adam savait que Satan n'était pas un serpent et il savait que le serpent ne parlait pas donc automatiquement Satan ne pouvait pas se transformer en serpent pour présenter devant Adam parce que automatiquement Adam automatiquement Owen aurait découvert le malice du diable mais il est passé par la femme l'être faible donc c'est la raison pour laquelle vous la suivez vous qui m'insultez vous m'insultez pour quelque chose que j'ai attiré votre attention dessus en vous disant regardez comment la femme de ce monsieur qui est morte il n'a pas choisi de faire d'autres postes dans son poste il parle du succès du prix à payer regardez si vous regardez il y a succès épreuve prix et gloire qu'est-ce que cela vient faire dans un poste pendant ce temps vous avez votre femme morte vous êtes aveugle vous êtes zombie donc vous voulez insulter quelqu'un c'est moi que vous voulez insulter parce que je vous dis que ce n'est pas normal ça le fait que j'attire j'ai attiré votre attention sur ce poste cela veut dire que je n'ai pas de coeur cela veut dire que je n'ai pas de peine pour la femme le mec il n'a rien perdu c'est la famille de la dame qui a qui a perdu et c'est une perte considérable et terrible c'est une très grande perte pour la famille de la dame mais pour ce monsieur là c'est le prix qu'il a payé c'est ce prix qu'il a payé pour sa couronne vous pensez que vous allez remplir un stade vous n'allez pas payer pour ça c'est comme ça un stade va être rempli comme ça les gens vont remplir un stade vous n'allez pas payer pour ça vous pensez que les millions de personnes que Grégory Toussé avait réunies dans sa marche il ne va pas payer pour ça c'est gratuit vous pensez que vous êtes en retard vous êtes en retard vous êtes en retard je vous le dis bien aimé vous êtes en retard vous êtes en retard vous pensez que vous allez remplir un stade des gens donc vous pensez que c'est parce que ces gens aiment Jésus on aime tellement Jésus c'est pour ça que ces gens sont venus remplir le stade mais ça n'a rien à voir il n'y a aucune personne qui soit des enfants de Dieu dans ce stade tous ce sont des palais des gens activés par la sorcellerie mais ce n'est pas Dieu qui les a activés vous allez remplir un stade moi si je vais remplir un stade je peux le faire c'est à la portée de tout le monde je vous le dis c'est à la portée de tout le monde vous voulez remplir des stades vous voulez transformer les gens en zombies c'est facile facile vous voyez vous qui m'insultez vous qui m'insultez me traitez de chien de cochon si je veux que vous vous n'arrivez pas à me dispenser je peux le faire c'est à la portée de tout le monde mais je préfère que vous me traitez de cochon de chien de zombie de tout puisque c'est vous en réalité qui êtes zombie moi je préfère que vous me traitez comme vous voulez vous m'insultez comme vous voulez je prêche l'évangile de Jésus le fondement des apôtres au lieu que vous m'honorez au lieu que vous me chérissiez pendant ce temps je vous prêche un évangile de bonbons un évangile de comment dire 3 pour 15 un évangile d'enfer un évangile de la GM je n'ai pas besoin que vous m'aimez je m'en fous de votre amour parce que cela n'a rien à voir avec Dieu je préfère qu'on m'aime dans l'amour de Christ au moins je saurais que cet amour est justifié par la justice de Dieu glorifié par la gloire de Dieu sanctifié par l'esprit par la parole de Dieu et purifié par l'eau du mater à ce moment là je sais que c'est un vrai amour mais comme vous vous présentez devant moi j'ai activé votre attention au moins vous qui dites être intellectuel déjà intelligent vous n'êtes pas des zombies vous êtes éclairés vous avez été à l'école vous avez été instruits éduqués pourquoi ne portez-vous pas l'attention sur le poste de ce monsieur de ce faux passé qu'on appelle Marcelo Thinassi apportez votre attention dites-vous laissez-moi voir ce que le frère est en train de dire laissez-moi lire un peu je vais lire un peu et vous allez lire que le mec il a écrit n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir chaque succès cache un prix qui qu'on veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves vous imaginez votre femme est morte vous écrivez ça il faut que vous soyez vraiment zombies pour ne pas arriver à comprendre ça il ne parle pas dans un langage cordé il parle clairement chaque succès a un prix que veut dire cela que veut dire chaque succès a un prix il veut nous dire quoi quel est le message qu'il veut passer il veut passer le message c'est quoi le message vous voulez être un pasteur célèbre il y a un prix vous voulez remplir un stade il y a un prix vous voulez avoir du succès dans le monde évangélique satanique démoniaque pédocriminelle il y a un prix vous voulez être un pasteur qu'on s'agenouille devant lui qui c'est le tout puissant tout le monde se poste oui c'est l'homme de Dieu l'homme de Dieu il y a un prix est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix là est-ce que vous êtes prêt à faire passer votre épouse votre enfant à faire passer quelqu'un ou quelques membres de votre assemblée oui si vous êtes prêt vous allez avoir du succès mais n'oubliez pas je vous dis tous les apôtres étaient pauvres donc il n'y avait pas de succès au milieu d'eux tous les apôtres étaient sans instruction il n'y avait pas de succès au milieu d'eux ils étaient pauvres sans instruction on ne peut pas parler des apôtres qu'on parle de succès parce que j'ai ce qu'il dit dans Jean 16 le verset je vous l'ai dit en vérité vous vous pleurirez vous vous lamenterez et le monde se réjouira vous vous laissez-moi lire pour vous peut-être que vous pensez que je suis en train de parler pour parler parce que vous ne lisez pas votre Bible et c'est ce problème que j'ai avec vous vous ne lisez pas parce qu'on ne peut pas être en train de parler de succès on parle des apôtres les apôtres n'ont rien à voir avec ça parce qu'il n'y a pas de succès dans l'évangile de Jésus-Christ vous n'êtes pas là pour devenir riche vous n'êtes pas là pour avoir du succès parce que vous n'êtes pas dans une entreprise vous n'êtes pas dans le monde vous voulez signer pour votre âme ce n'est pas à l'église de Jésus-Christ ça n'existe pas d'accord Jésus-Christ l'a dit dans Jean 16 le verset 20 en vérité en vérité je vous le dis vous pleurez et vous vous lamenterez et le monde se régira vous serez de la tristesse mais votre tristesse songera en joie la femme lorsqu'un enfant éprouve de la tristesse parce que son nez est venu mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde vous donc aussi vous êtes maintenant dans la tristesse mais je vous reverrai et votre coeur se régira et nul ne vous ravira votre joie donc l'église est destinée à la souffrance la tristesse les larmes la persécution la tribulation maltristesse la faim la soif la nudité tribulation comme dit le timothée 2.12 hein tous ceux qui veulent vivre vieusement Jésus-Christ seront persécutés et l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens 9 1 Corinthiens 9 l'apôtre a dit ça parce que vous pensez que ce que ces gens sont tentés de faire ça a quelque chose à voir avec l'évangile c'est complètement faux ces mecs sont tentés de vendre leur âme vendre les âmes des gens innocents pour devenir célèbres pour devenir riches pour posséder de l'argent pour avoir 2 millions regardez Grégory Toussette il est déjà millionnaire avec son tabernacle de la honte qu'on a dit qu'il vaut ses 4 millions on va mettre ça sur son compte on va mettre ça à son nom ses patrimoines les billets qu'il a il sera millionnaire lui et sa famille et ce sera un bien de père un fils donc vous vous serez toujours misérables pauvres zombies mais lui il est riche pour tout le reste de sa vie lui et sa famille mais vous vous serez toujours pauvres toujours misérables et vous travaillerez toujours et vous n'arriverez jamais à rejoindre les débours à la fin du mois parce que tout simplement vous êtes des zombies vous n'êtes pas des enfants de Dieu parce que vous avez les yeux collés passés courts courts cousus parce que vous n'avez pas reçu la vérité qui pouvait vous affranchir donc regardez lui très bientôt il sera nommé au magazine de forme ok en tant que millionnaire parce que millionnaire haïtien mais vous vous serez toujours misérables pauvres et vous serez toujours des zombies en train d'assulter les hommes de Dieu qui sont en train de vous ouvrir les yeux les misérables serviteurs de Dieu qui vous disent la vérité vous les insulterez vous les frapperez vous les dénoncerez vous comploterez contre eux comme on faisait aux vrais prophètes de Dieu on les tuait on les lapidait parce qu'ils étaient des vrais serviteurs des vrais prophètes mais les faux prophètes là les démons qui se prennent pour prophètes serviteurs de Dieu vous allez les honorer vous allez les baiser les pieds les embrasser les pieds vous allez faire des éloges pour eux bien que vous savez très bien ce sont des faux serviteurs ce sont des satanistes des criminels des voleurs des brigands comme dit Jean 10 le verset 1er vous allez condamner à cela parce que c'est votre sentence parce que vous n'avez pas reçu la vérité l'amour de la vérité pour être libre donc regardez ce que la parole de Dieu dit l'apôtre a dit c'est pas moi qui le dit c'est l'apôtre qui l'a dit l'apôtre l'a dit ce n'est pas moi écoutez bien ce que l'apôtre a dit et vous allez comparer la parole de l'apôtre et ceux de ces faux pasteurs là qui parlent qui vous disent qui sont des vrais hommes de Dieu qui ont la folie de devenir des millionnaires de devenir riche de devenir célèbre de devenir puissant de devenir populaire et c'est ça à quoi mais n'oubliez pas le prix du succès vous devez payer ce prix et Masséle lui il a payé le prix il a payé le prix avec sa femme et c'est lui qui l'a dit c'est écrit là c'est écrit là devant vous regardez devant vous je l'ai posté sur le compte de Facebook lisez vous allez voir regardons ce que l'apôtre a dit dans 1.39 il dit verset 13 ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple que ceux qui servent à l'autel ont pas à l'autel là il parle en faisant référence à la loi les prêtres les lévites qui étaient dans le temple verset 14 de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile écoutez bien de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile ok point verset 15 pour moi je n'ai pas usé d'aucun de ses doigts et ce n'est pas à fait de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi quand j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire un vrai homme de Dieu un homme de vérité un homme d'honneur un homme de respect un homme qui sait ce que c'est prêcher l'évangile de Jésus Christ ne se laisser jamais enlever la gloire l'honneur la puissance que Dieu lui a donné de pouvoir prêcher l'évangile s'accuser de ses droits de nourrir de l'évangile parce que si vous me nourrissez vous allez m'empêcher de dire la vérité parce que c'est vous qui me nourrissez donc quand je prêche l'évangile vous allez penser que vous avez le droit comme dans la politique quand vous supportez un candidat à la présidence ou un candidat à la députation peu importe donc vous lui devez quelque chose automatiquement vous devez quelque chose à ce monsieur là qui vous avait supporté au cours de votre élection dans ce cas vous devez le que vous avez pris de lui mais moi comme l'apôtre je ne me laisserai pas enlever ce sujet de gloire tout homme de Dieu qui a du sentiment ne ferait jamais cela mais l'apôtre de voile nous a donné l'exemple et pour moi je n'ai eu aucun de ces doigts mais je n'ai pas à fait de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire écoutez car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire verset 16 si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile si je le fais de bon cœur j'en ai la récompense mais si je le fais de mal que moi c'est une charge qui m'est confiée Amen c'est une charge qui m'est confiée quelle est donc ma récompense quelle est donc c'est la question posée quelle est donc ma récompense point d'interrogation c'est d'offrir gratuitement gratuitement c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile quelle est donc ma récompense en tant que ministre de l'évangile c'est d'offrir gratuitement l'évangile sans user hein gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit hein de prédicateur c'est la parole de tout homme de Dieu de tout vrai homme de Dieu ok, donc si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée ok, quelle est la gloire qu'il y a en prêchant l'évangile mes bien-aimés il y a quelle gloire, quelle gloire y a-t-il quand on prêche l'évangile hein quand on prêche l'évangile où est la gloire de prêcher l'évangile puisque vous êtes insultes de partout malgréter, persécuter tabasser où est le sujet de gloire quelle est la gloire hein vous avez été battu, attaqué souvent par des proches par des gens de l'église, des gens à Bible mais où est le sujet de gloire où est le sujet de gloire l'apôtre a raison si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi le sujet de gloire mais ce monsieur là il parle de gloire regardez regardez le 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 poste de ce monsieur n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le même prix ou le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir chaque succès cache un prix quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer les épreuves hum ashtang succès épreuve prix et gloire vous avez votre femme morte vous montez sur Facebook vous parlez de de couronne de prix à prier vous parlez de succès vous parlez d'épreuve vous parlez de gloire hein succès épreuve prix et gloire qu'est-ce que cela a à voir dans le décès de quelqu'un c'est une tristeté nouvelle c'est quelque chose franchement il devait dire mes bien-aimés aidez-moi dans la prière parce que ma femme elle est malade et j'allais l'attention de tous les hommes de Dieu à m'aider dans la prière il devait mobiliser tout le monde voilà son poste et et vous allez m'insulter pour ça au lieu que le mec allait tous les hommes de Dieu comme lui il allait faux comme lui pour le dire dans la prière parce que sa femme hein file un mauvais coton ou prend une mauvaise tente non il le poste n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir chaque succès cache un prix hein quiconque veut diriger les autres hein doit se préparer à à quoi à endurer des épreuves donc il y a un succès dans la mort de sa femme il y a une gloire dans la mort de sa femme quelle est la gloire dans la mort de la femme de Marcelo Tunassi quel est le succès dans la mort de la femme de Marcelo Tunassi il faut poser ces questions à Marcelo Tunassi Marcelo Tunassi il y a quelle gloire dans la mort de ta femme il y a quelle gloire quel est le prix que tu as payé tu as quel succès hein quelle est la gloire qu'il y a dans la mort de ta femme hein quel est le succès qu'il y a dans la mort de ta femme quand même c'est terrible c'est terrible hein et il vous il vous a prévenu hein n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir est-ce que vous êtes prêt à payer le prix que Marcelo Tunassi a payé pour obtenir sa gloire et son succès avez-vous prêt à payer le même prix vous avez une femme avez-vous prêt à donner votre femme pour avoir du succès et la gloire vous avez des enfants quel est le prix que vous voulez payer pour avoir du succès et la gloire vous êtes prêt à payer quel prix et vous voyez des la plupart des haïtiens protestants zombies comme je les appelle des zombies qui m'insultent qui me traitent de cochons de chiens qui me traitent de tout non nous avons une question de citoyens paye le prix bibliquement c'est Jésus-Christ qui a payé le prix et dès que Jésus-Christ a donné sa vie pour payer le prix il n'y a aucun autre prix à payer maintenant s'il y a un autre prix à payer tu vas prendre ta Bible mon frère enfin je t'appelle frère tu n'es pas mon frère les amis mon ami bon même pas mon ami serviteur parce que tu peux être serviteur du diable n'importe quel serviteur je ne peux pas t'appeler mon frère parce que tu n'es pas mon frère c'est clair mais dis-moi bibliquement tu prends ta Bible me prouvant quel autre prix qu'il restait à payer que Jésus-Christ n'avait pas déjà payé d'ailleurs je vais prendre ma Bible avec toi mon ami Galacte le chapitre 3 le texte est déjà dans ma tête Galacte chapitre 3 le verset 13 Galacte 3 13 ok peut-être qu'il y a un autre prix qui n'était pas encore payé la femme de Marcelo Thinassi a payé ce prix pour nous et et ben on va voir on va voir de la Bible et toi quand tu comprends bien ce qu'il a écrit mieux que moi prends ta Bible et pauvre moi quel autre prix qui restait à payer quel autre prix qui restait à payer qu'on n'avait pas encore payé Galacte 3 le verset 13 il est écrit Christ Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu ma bichon pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois donc Christ nous a racheté et pour nous racheter il a payé un prix Galacte 4 le verset 1 Galacte 4 le verset 3 4 5 Galacte 4 3 4 5 nous aussi de la même manière lorsque nous étions enfants nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envahé son fils né d'une femme né sous la loi afin qu'il racheta ce qui était sous la loi afin que nous reçussions l'adoption donc Christ nous a racheté ok je n'ai pas fini je n'ai pas terminé parce que comme tous les prix ont été payés peut-être qu'il y a un prix qui n'est pas encore été payé que je n'étais pas au courant tu vas prendre ta Bible et ne pas arrêter de rire parce que je ne suis pas en train de rigoler avec toi tu vas prendre ta Bible et pour pour nous parler tu vas prendre ta Bible pour nous parler d'accord c'est très important ok 1 Corinthiens 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6 le 27 19 20 le 27 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rechétés à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu maintenant le prix qui devait être payé a été payé par le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour les élus pour les prédestinés maintenant s'il y a un prix qui n'a pas été payé ou que Jésus-Christ avait manqué de tout payer donc l'échéance l'endettement reste encore en échéance donc mon ami c'est à toi de me prouver bibliquement quel est le prix que Jésus-Christ n'avait pas déjà payé et je t'attends en avant prends ton Bible ne courez pas prends ton Bible et dis-moi quel est le prix que Jésus-Christ n'avait pas payé parce que c'est faux parce que n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir or aucun homme n'a rien payé pour obtenir une couronne parce que la couronne oh la couronne on l'obtient comment comment on obtient la couronne laissez-moi voir comment comment on obtient la couronne c'est l'apôtre qui doit me dire cela je ne sais pas comment je suis un ignorant je ne sais pas comment on obtient la couronne laissez-moi visiter l'apôtre parce que lui il sait comment on obtient la couronne l'apôtre on obtient la couronne comment comment on obtient la couronne ici oh mais ce n'est pas vrai 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 ce n'est pas ce n'est pas vrai oh vous avez écrit quoi oh tu veux dire qu'aucun chrétien n'a aucun prix à payer mon ami tu prends ta Bible et tu me prouves quel est le prix que le chrétien a à payer tout simplement ne me questionne pas tu prends ta Bible tu ouvres ta Bible tu me dis serviteur voilà où les chrétiens ont un prix à payer parce que Jésus n'avait pas tout payé d'accord et c'est le prix du succès et de la gloire et si vous ne pouvez pas prouver cela fais silence d'accord parce que je n'avais pas grand chose à dire est-ce que c'est clair fais silence ok on va parler deux on avait quoi hein on y va 2 Timothée le chapitre 4 2 Timothée le chapitre 4 ok le verset 6 7 8 car pour moi je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me le donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement donc la couronne de justice que Jésus-Christ donne il le donne à ceux qui auront aimé son avènement ceux qui ont battu ou qui auront battu le bon combat qui auront combattu le bon combat maintenant tu prends ta Bible tu me prouves quel est le prix que Jésus n'avait pas encore payé ou le reste qui restait là et tu vas me prouver que le prix qui restait c'était non seulement me prouver le prix qui restait que Jésus n'avait pas encore payé 1 et 2 tu vas me prouver que ce prix est un prix de succès et de gloire parce que c'est ce que j'ai vu écrit n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir chaque succès cache un prix donc tu vas m'expliquer tout ça explique-moi comme vous êtes des zombies vous défendez des satanistes maintenant expliquez-moi chaque succès cache un prix quel succès qui cache quel succès tous les apôtres étaient pauvres sans instruction vous parlez de quel succès vous parlez de quel succès oh mon ami vous n'allez pas m'accuser de me réjouir de la douleur des autres non 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 vous n'allez pas m'accuser de cela vous allez prendre votre bible et me prouver hein et me prouver quel est le prix qui n'était pas encore payé tu as pris max 6 max 6 ça n'a rien à voir je n'ai même pas besoin de la dire max 6 parce qu'en tant qu'homme de dieu on lit la parole on sait ce que en protestant vous prenez un texte je ne sais pas ce que dit le texte je sais d'abord avant même que vous le prenez je sais ce que c'est prenez un autre texte tu n'as pas encore de texte max 6 taram 6 51 non mon ami non 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 le prix à paix le prix à paix le marxiste parle du prix à paix pour avoir du succès et de la gloire ça ne va pas à mon avis allez-y prenez votre bible n'est pas honte prenez votre bible on y va parce qu'il faut que je vois ça parce que vous parlez vous êtes en train de défendre ce faux pasteur maintenant parlez-moi hein chaque succès cache un prix dans quelle bible il a vu ça c'est écrit oh mon ami prouve ta bible on y va allez prouve ta bible prouve ta bible le mec n'est pas Marcelo tu n'as si il n'est pas dans la douleur il n'est pas dans la tristesse parce que la mort de sa femme il a bien écrit que c'est le prix du succès c'est le prix de la gloire moi je veux savoir dans la bible où est-il écrit que la mort de la femme de serviteur de Dieu était le prix de la gloire le prix du succès ça existe où prix de la gloire ou du succès les apôtres ne faisaient pas de succès puisqu'ils étaient tous pauvres les apôtres ne faisaient pas de succès puisqu'ils étaient tous sans instruction quel rapport y a-t-il en tout cas je savais je savais je savais vous venez comme si vous savez quelque chose ah oui est-ce que tu as compris ce que veut dire et le prix à payer il fallait me répondre et quand tu prends marxiste tu penses que je regarde marxiste comme si je ne sais pas ce que c'est qu'est-ce que marxiste a dit donc marxiste du prix du succès le prix à payer pour le succès et la gloire protestant vous êtes grave vous êtes grave ma grave protestant vous êtes grave ma grave hein vous êtes grave ma grave hein laissez-moi continuer parce que je n'ai pas encore fini ce sont des textes que je te donne ce sont des textes il n'y a pas de prix à payer Jésus-Christ avait tout payé tout payé il n'y a rien qui soit resté comme prix à payer pour un chrétien tout a été payé et Jésus-Christ n'a pas n'a pas payé ce prix pour que tu aies du succès ni de la gloire c'est faux parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu sois riche mon ami il n'est pas mort pour que tu aies du succès non la mort de Jésus-Christ la mort de Jésus-Christ est pour que tu sois riche dans la foi non pas dans les choses pénicillies de ce monde raison pour laquelle tous les apôtres étaient pauvres toutes les églises étaient pauvres maintenant tu ne peux pas répondre parce que tu n'as pas de Bible je savais je voulais te coincer je voulais te coincer je ne fais pas exprès c'est sciemment je le fais sciemment mon ami parce que je sais que c'est parce que tu n'as rien à dire tu viens parler n'importe quoi tu prends ta Bible pour me parler tu n'as pas de Bible tu ne me parles pas parce que c'est avec ta Bible que tu dois parler tu prends ta Bible pour parler vous êtes tous zombies vous faites exprès vous insultez les gens vous mettez des cochons des chiens pendant ce temps vous n'arrivez même pas à apprendre votre Bible jusqu'à vous étiez ce qu'elle vous dit hein au moins vous devriez réfléchir sur ce que ça vous dit mais attends comment il peut parler du prix du succès prix de la gloire quel rapport avec la mort d'une femme c'est une tristesse hein avoir sa femme morte c'est une grande tristesse c'est un accablement succesif succesif donc comment peut-on parler de prix de la gloire prix du succès prix à payer qu'est-ce que cela vient faire là oh vous dites non est-ce que tu as compris payer le prix ça veut dire quoi oui je comprends très bien ce que veut dire payer le prix parce que j'ai une Bible Jésus-Christ a expliqué c'est quoi payer le prix Jésus-Christ nous a bien expliqué hein mais regarde on n'a pas encore terminé j'ai pas encore fini de lire il faut que je lise parce que lui là il n'a pas de Bible et je l'attends jusqu'à maintenant hein ok lisons nous allons lire nous allons lire au Seigneur Dieu Tout-Puissant toi qui es le Dieu de toute la terre qui donne l'intelligence et la sagesse aux enfants et non pas aux intelligents ni aux sages toute la gloire est à toi Amen au nom de Jésus-Christ regardons nous allons lire un autre texte pour ce monsieur puisque apparemment il a fait exprès de nier la vérité de vouloir combattre la vérité c'est la Bible vous voulez discuter avec moi comme les gens disent oh toi tu restes derrière des versets bibliques ah oui oui bien sûr que oui parce que je prêche la Bible c'est derrière les versets que je dois rester parce que je ne dois pas rester devant les versets c'est derrière les versets que je dois rester hein hein Jacques chapitre 1er toujours des textes à propos de couronne et de rachat et si vous avez d'autres textes de prix qui parlent du prix hein que Jésus-Christ avait payé pour nous bombardez les tchats avec ces versets s'il vous plaît envoyez ces versets qui parlent de prix que Jésus-Christ a payé qui parlent de la couronne de vie vous bombardez les tchats avec ces versets pour que ce monsieur puisse avoir des textes à lire chez lui parce qu'il n'a rien compris dans la Bible du tout du tout du tout on y va Jacques chapitre 1er le verset 12 il a écrit et où l'homme qui supporte qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment ok la couronne de vie que le Seigneur a permis a promis à ceux qui l'aiment donc il a promis une couronne de vie à ceux qui l'aiment donc qui a promis la couronne de vie celle du Seigneur il nous a demandé de payer quoi car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie car c'est pas la grâce car c'est pas la grâce le don de nos quantiques c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi c'est le don de Dieu cela ne vient pas de vous afin que vous ne vous glorifiez pas maintenant quel est le prix un chrétien doit payer à part le prix du sort de Jésus qui a été payé maintenant si je comprends bien le prix là pour le faux-pasteur Marcelotina si ce prix là n'a pas été payé c'est sa femme qui a payé c'est là pour lui pas sa mort donc sa femme a payé le prix de la loi et du succès pour ce monsieur là c'est que je suis en train de dire c'est dans le poste de ce monsieur c'est lui qui a écrit ça ce n'est pas moi qui a écrit pour lui donc c'est sa femme qui a payé le prix du succès et de la loi pour ce monsieur et c'est un zombie là qui m'insulte vous me traitez de chien de cochon vous me traitez de toutes sortes pourquoi parce que je vous dis lisez ce poste regardez est-il normal qu'en tant qu'homme de Dieu en tant qu'humain vous avez votre femme morte vous écrivez ça une telle démagogie repugnante au lieu que et il a écrit ça avant même que sa femme soit morte au lieu de demander à tous les hommes les faux hommes de Dieu laissez-moi dire les faux hommes de Dieu comme lui demandez-les mobilisez-vous mes frères parce que ma femme est malade et devoir de la prière faisons une force mondiale pour m'aider dans la prière parce que ma femme non il a écrit hein n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir hein chaque succès cache un prix hein quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves cela ne vous interpelle pas vous ne trouvez pas cela bizarre quand je suis tombé sur ce poste je me suis dit mais est-ce que c'est vrai c'est bien lui et quand je le repostais en dénonçant cela vous dites que je ne suis pas humain je n'ai pas d'amour mais je dénonce le poste que ce monsieur a fait à la mort de sa femme ta femme est morte tu parles du prix du succès du prix de la gloire alors personne ne va dénoncer cela moi je n'ai pas de problème le fait que je ne suis pas en train de me glorifier pour la mort d'une personne l'on est de voir cette idée cette pensée et si je suis triste je ne suis pas triste pour ce monsieur parce que lui le prix de la gloire qu'il a ou qu'il va avoir a déjà été payé par la mort de sa femme le prix du succès a déjà été payé par la mort de sa femme mais qui a perdu dans tout ça c'est la famille de cette pauvre femme c'est son frère c'est sa mère c'est son père c'est son sœur c'est elle qui a perdu mais ce monsieur n'a rien perdu qu'il n'a rien perdu parce que cela va ouvrir la porte de sa gloire la porte du succès pour lui et c'est pour cela qu'il vient poster cela en grand pompe en disant n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir chaque succès cache un prix quiconque veut diriger les autres doit se préparer à en dire des épreuves oh Marcelo tu n'as pas honte d'écrire ça tu n'as pas honte oh bientôt quand la femme du pasteur est le plus riche quand ce sera son tour de toute façon si ce n'est pas lui c'est lui si ce n'est pas lui c'est l'un de vous dans son tabernacle de la honte c'est l'un de vous qui y aura de toute façon il doit payer il va payer pour le succès qu'il a tu penses que c'est gratuit comme ça on a du succès gratuit comme ça il est millionnaire gratuit et il voulait être le premier parce qu'un millionnaire ici il est devenu il l'est il est arrivé un tabernacle de 50 millions il est millionnaire mais il y a un prix à payer préparez-vous 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 et ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu je vous ai prévenu préparez-vous quand ce sera le moment de payer le prix de ce monsieur là ne dites pas que je ne vous ai pas parlé et à ce moment là vous allez republier ce message pour dire oui ce monsieur là qui nous n'aimons pas qui nous a retraité de chien de cochon il nous avait prévenu il avait dit cela il y aura un prix vous entendrez si ce n'est pas un c'est deux si ce n'est pas deux c'est trois si ce n'est pas le gourou c'est la femme du gourou si ce n'est pas la femme du gourou ce sont les fidèles vous allez payer le prix et ce n'est pas le prix d'une personne parce qu'il y a des succès ce n'est pas une personne c'est plusieurs il y a de tels niveaux de succès c'est plusieurs personnes qui payent le prix ce n'est pas une seule personne donc préparez-vous n'oubliez pas parce qu'il y a des morts subites qui vont arriver des gens qui vont mourir subitement ça malade vous allez vous dire oh c'est le Seigneur il est allé dans la gloire du Seigneur c'est ça dans la gloire du Seigneur dans la gloire du Seigneur ok c'est ça oh bon voyage dans le paradis n'importe quoi ça c'est une descente sans escale en enfer ça n'a rien à voir avec paradis rien à voir absolument rien à voir avec paradis et regardez et ces gens continuent à se comporter comme des zombies si cela me regarde si cela me regarde tout ce qui a rapport avec l'évangile me regarde si vous ne savez pas dites moi que vous n'êtes pas chrétien vous n'êtes pas chrétienne je ne me mets plus de vos affaires dès que vous avez une bible vous dites que vous êtes chrétien vous prenez le nom de Jésus Christ pour salir ça parce que vous êtes des païens vous ne donnez rien à faire à Dieu pour vous vous n'avez rien à faire avec Dieu vous n'avez pas la crune de Dieu vous n'êtes même déjà même votre bible vous ne touchez pas votre bible facilement c'est dans votre portable vous avez une soi-disant bible dans votre portable et maintenant quand on parle de Dieu on parle de l'évangile on défend l'évangile de Jésus Christ vous venez insulter les gens vous venez insulter et déjà regardez-vous parce que vous tous là qui m'insultez je suis allé regarder votre profil vous êtes des païens des païens rouges vous n'avez rien à voir avec Dieu vous n'avez absolument rien à voir avec Dieu et c'est pour cela que j'ai compris pourquoi vous m'insultez parce que vous n'avez absolument rien à voir avec Dieu en réalité mais imaginez-vous et écoutez bien un homme de Dieu n'a pas besoin d'habiter avec vous pour vous connaître si vous ne saviez pas ça chère madame laissez-moi vous l'apprendre comme je voulais savoir qui était Grégory Toussé après avoir consulté sa doctrine ce qu'il prêche donc finalement et quand je regarde l'assemblée qu'il dirige soi-disant après avoir examiné ses propos j'ai tout j'ai passé le temps à examiner ses propos ses réactions sa doctrine après j'ai demandé à Dieu Dieu m'a prouvé montre-moi je sais qui il est mais montre-le-moi et Dieu me l'a montré je n'ai pas besoin de vivre avec Grégory Toussé pour savoir que c'est un démon c'est un sataniste je n'ai pas besoin d'habiter avec lui je n'ai pas besoin d'habiter avec vous pour savoir que vous êtes des zombies vous n'avez pas l'esprit de Dieu et quand je dis vous êtes des zombies cela veut dire que vous n'avez pas l'esprit de Dieu vous êtes des morts je n'ai pas besoin d'habiter avec vous pour savoir ça un homme de Dieu ici c'est l'homme spirituel il juge de tout l'homme spirituel parce qu'il a la pensée de Dieu la pensée de Christ il contient de 16 qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit or nous nous avons la pensée de Christ dit la parole donc regardez bien si vous avez le bon sens vous allez prendre votre Bible et démentir ce que je suis en train de dire regardez l'autre là il vient parler sans savoir ce qu'il dit après ça regardez ce qu'il fait depuis nous ven parler nous parpremise Macfè nous voulait barier ou elle gante pour il patit disparaît et boule de l'homme la mine bon Maxis et vi nous pren Maxis bon mwen il y a le pensée protestant protestant par l'ennemi li pren Maxis bon mwen pour justifier demagogie Marcelo et Kouya Maxis fallait de prix Maxis fallait de prix à payer prix du succès prix de la gloire c'est ça Maxis Maxis 45 à 51 il m'a donné ça donc je vais passer le temps Maxis 45 à 51 comme je ne sais pas ce que Maxis a dit et puis au coucou c'est ça le fait il voulait barier il disparaît et puis il a bien écrit Dieu avant tout avec Satan avant ça c'est Satan on mette avant il n'est pas bon Dieu on mette avant si on te mette bon Dieu avant c'est paroles que tu as répété c'est paroles que tu as enseigné c'est des paroles que tu as parlé ou pas tu as parlé dans l'autre bagaille qui est paroles que tu as parlé c'est ça c'est des paroles que tu as parlé et tu as respecté paroles que tu as parlé et là on s'invite de Dieu à parler si on m'a je n'ai pas compris je n'ai pas compris mon petit explication parce que je n'ai pas trouvé le gros ça je n'ai pas compris et puis mon est tellement zombifié mais c'est un problème grave alors Dieu je ne sais pas Dieu non Charles je n'ai pas compris mais ça m'a dit je n'ai pas compris et pas sa koudi non gène yon jige enfin ou dit gade yon jige depuis yon passte pas pauv même avec yo se diable m'gwe se diable yab servi resmoun ok ou me tete m'lesmoun bah un problème avant ou moun sou moun tout an ti ou moun complet et Dieu soit loure m dit bon moun sou moun complet ou moun tout a fait complet Dieu nann ou j'ai nanshal j'ai eu doula bon on s'en moune complet clé mais ça c'est pas dit depuis y'a pas c'est pas pauvre même j'ai m'a dit même j'avais ni l'autre serviteur pas dit ça nous dit comment pour toi et n'a dit j'adou si l'Assemblée a pas c'était les plus pauvres g'ont bagaille qui va pas parce que les apôtres ils étaient les plus pauvres si dans une ensemble le pasteur n'est pas le plus pauvre il y a un problème ah vous allez pas être d'accord avec moi c'est votre problème il suffit de me demander serviteur c'est dans quelle bible demandez-moi serviteur c'est dans quelle bible vous avez lu cela parce que j'ai jamais lu ça et puis maintenant le serviteur va vous dire dans quelle bible vous comprenez j'ai aucun problème avec vous je ne fais que lire la bible je ne fais que reporter ce qui a été écrit ne m'en voulez pas s'il vous plaît madame je vous en supplie chère madame ne m'en voulez pas je ne fais que reporter ce que la parole de Dieu a dit tous les apôtres étaient pauvres tous les apôtres étaient sans instruction maintenant si dans une église le pasteur n'est pas le plus pauvre il y a un problème il y a des ordres il y a des ordres des ordres il y a des ordres donc ça veut dire juste devant de moi serviteur vous avez dit telle ou telle chose vous avez lu ça où et par là je verrai que vous êtes des gens sages comme les chrétiens de Béret qui prenaient le temps d'examiner la parole ce que disait la porte pour savoir est-ce que c'était exact maintenant si j'ai dit quelque chose que vous n'êtes pas d'accord je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord ou pas ça ne m'intéresse pas mais si toutefois vous n'êtes pas d'accord ben vous me dites serviteur vous venez de dire quelque chose est-ce que c'est biblique ce que vous venez de dire c'était que vous pouvez vous partager avec moi ce verset je prendrais plaisir de partager avec vous ce verset je partagerai avec vous ce verset et vous allez comprendre la parole mais vous ne faites pas ça vous ne faites que m'exilter regardez madame Charles vous m'avez traité de resmoun resmoun ou traité qui ça m'gavre ou pas qu'on aime peut-être qui ça traité m'resmoun parce que m'jiz dit ça m'asse le écrit la le suspect parce que il n'a pas le écrit ça jusqu'où ça on traite m'resmoun nous traite m'cochon chien jusqu'où ça mais n'oubliez pas vous serez jugé pour ça vous serez jugé pour ça parce que en ceci en ceci vous n'avez pas raison parce que tout ce que je dis tout ce que j'annonce ou que je prêche je vous prouve ce que je dis où et pourquoi mais vous ne faites que m'insulter vous n'insultez pas ce pasteur sataniste vous n'insultez pas ce pasteur démoniaque vous n'insultez pas ce pasteur qui font passer leur fidèle en sacrifice pour avoir du succès et pour avoir de la gloire pour pouvoir remplir un stade vous ne les insultez pas vous ne les insultez pas mais moi vous m'insultez vous n'êtes pas juste vous n'êtes pas juste vous n'êtes pas trite mou res moun ba yon problème ave nou mais verite ke mou apreche a la prite nan figi nou ekon tunab et la kole nan figi nou kon tache nou metal pour an kèchou sa nou pour an si bat li pou nan tache verite sa le pap jam de kole la kole nan dan nan zye nan nan bouche nan 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 fwa nan lab tache tout fwa nan lab tache kè nan lab tache trite nan lab melange ak san lab melange ak sèv lab nan 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 pas même qu'à dire rien. Parce que cette vérité sera dans votre ADN, dans votre sang, et se mélangera dans votre corps, votre sang. Et ce sera une tâche que vous ne pourrez jamais effacer. Parce que c'est la vérité tangible et véritablement véridique. C'est cette vérité que j'annonce. Vous m'exultez pour cela. Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Donc, mes bien-aimés, c'est pour cela que je voulais être clair avec vous. Pour les gens qui veulent regarder le poste de ce soi-disant pasteur qui a son épouse décédée et qui ensuite est aposté en disant en disant imaginez-vous vous avez votre épouse morte et puis vous faites un poste et vous écrivez n'enviez pas les autres. n'enviez pas la couronne des autres. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Il n'a pas honte d'écrire ça. quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer les époises. Donc, vous voyez d'où vient le succès des pasteurs? La gloire de ces pasteurs, vous voyez d'où vient tout ça? Vous avez compris maintenant? Si vous avez compris c'est très bien, bravo, vous êtes déjà intelligent. Et vous avez la grâce de Dieu pour comprendre cela. Parce que sans la grâce de Dieu vous ne pouvez pas comprendre de telles choses. Puisque souvent la plupart d'entre vous vous êtes mystifiés, zombifiés. et vous êtes colonisés mentalement à obéir à suivre des faux pasteurs à les défendre. Mais le poste est là. Ok? Le poste est juste là. Maintenant c'est à vous de voir. À vous de voir. d'accord? Moi je vous dis la vérité et c'est bon. Comme il n'y a plus personne qui défend ce faux pasteur comme faisait l'autre là qui venait en disant est-ce que tu as compris le prix? Jésus-Christ avait tout payé. Il n'y a pas de prix à payer encore. Jésus-Christ avait tout pris. Bon bah. Donc c'est à vous de voir tout simplement. Ok? Moi je vous dis la vérité. voilà. Si vous voulez rester zombie c'est vous et vous voulez vous affranchir la portée est ouverte affranchissez-vous mais il vous faut la vérité véritable Jésus-Christ de Nazareth pour vous affranchir et à cela vous ne serez plus jamais esclaves vous serez réellement libres parce que c'est le fils qui vous affranchira et si donc le fils vous a affranchis vous serez réellement libres et libres et bien libres au nom de Jésus-Christ Amen Amen Bonne soirée Bon courage à tout le monde